Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une crème brûlée ananas vanille. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre crème brûlée. On a ici de la crème liquide, des œufs, du sucre cassonade, de la vanille et un petit peu de sirop d'érable. Et alors, comme fruit aujourd'hui, on a décidé de prendre l'ananas. Alors, le principe d'une crème brûlée, c'est très très simple. Il vous suffit d'abord de séparer le jaune des blancs. Voilà, donc on commence par mettre les jaunes dans le batteur. Ensuite, le sirop d'érable. Alors, si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez utiliser soit du miel, soit du sucre en poudre, tout simplement. Moi, j'aime bien le sirop d'érable parce que tu parfums boisés comme ça, j'aime beaucoup, je dois dire. Et là, on va monter tout doucement. Donc, on a bien mélangé les jaunes avec le sirop d'érable. On va rajouter maintenant la vanille. Voilà. Et on incorpore en une fois la crème. Alors, on laisse tourner doucement. On va verser directement dans nos petits bols. Voilà. La cuisson de la crème brûlée, le four à 90 degrés, on en fourre et on laisse pendant environ 40 minutes déjà minimum. Voilà, on est à 45 minutes de cuisson. Alors, vous allez voir, c'est juste, hein. C'est juste tremblotant. Maintenant, on va saupoudrer un petit peu de cassonade. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en laisser quelques-unes sans cassonade parce que tout le monde n'aime pas aussi, hein, l'excédent de sucre. Donc, ça peut se manger aussi comme une crème aux oeufs, tout simplement. Donc, c'est bien à savoir. Voilà, et on va brûler. Vous voyez, hein, quand on n'en met pas trop, ça perle, tout simplement. Donc, il faut aller doucement, il ne faut pas trop s'approcher quand on brûle une crème brûlée, hein. On passe un petit peu partout. Et on prend le temps de laisser former les petites perles de sucre. Alors, on va les mettre au frais. Une fois que ce sera froid, on déposera dessus les petits dés d'ananas. Alors, la recette crème brûlée, ça, c'est la recette de base. Vous pouvez les parfumer à l'infini. Un petit peu de praliné dedans. Un petit peu de pâte de pistache. Quelques biscuits au beurre dans le fond. Enfin, c'est vraiment sans limite, c'est la limite de votre imagination. Donc, nous, on vous laisse réaliser vos crèmes brûlées. Vous les prenez en photo, vous notez la recette, vous nous les envoyez. Et on les publiera sur votre page, bien sûr, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit !